Hey bien, salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les 21 plus grosses pépites du mode carrière sur FIFA 23 Si tu kiffes le concept, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir Ce sont les premières vidéos un petit peu sur ce FIFA 23 et sur les pépites qu'il y aura Vraiment, il y a du très très lourd, et bien il reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que ça peut t'aider pour les carrière managers Et puis même, vous allez voir qu'il y a des potentiels hyper élevés Et on va commencer par les deux premières pépites, la première c'est Vitinha, la 21ème plus grosse pépite de ce mode carrière Qui a 79 de général, oui, joueur du PSG portugais, qui a un potentiel de 89, soit une évolution de plus 10, c'est quand même pas mal Joueur quand même qui débute avec de belles stats, 113 de vitesse, 83 dribbles, il y a déjà de très belles stats Mais un potentiel exceptionnel, pourquoi pas le faire évoluer du côté du PSG si vous avez une carrière là-bas Ou sinon, le faire venir dans des projets comme Wolverhampton, où il y a beaucoup de portugais, je pense que ça peut être évidemment quelque chose de plutôt intéressant Le prochain joueur, le 20ème plus gros potentiel, c'est Gavi, également 89 de potentiel, soit une évolution de plus 10 Gavi est un joueur avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de jouer, qui est vraiment extrêmement fort Donc 89, c'est au moins une dinguerie Ouais, on espère le voir évoluer au Barça le plus longtemps possible, ça serait évidemment quelque chose d'hyper intéressant Pour Gavi, mais voilà, une nouvelle fois, ce sont des joueurs qui vaut non très très cher Vitina, c'est plus de trentaine de millions, de même pour Gavi Et c'est des joueurs qui ne peuvent qu'aller dans des gros clubs Et je ne les vois pas forcément aller dans des petits clubs, même s'ils ont des moyens financiers C'est des joueurs qui sont prédisposés à avoir une très grosse carrière Les deux prochains joueurs, les amis, vous les connaissez C'est Edardo Calavinga, qui lui aussi débute à 79, qui a un potentiel de 89 De même pour Gravenberg, les deux joueurs sont très intéressants On va commencer par Calavinga, qui a rejoint évidemment le Real Madrid Qui a de très belles statistiques, voilà, de base, c'est très très fort Très complet pour un milieu de terrain C'est qu'il a peu de points faibles Peut-être la frappe qui, à mon goût, un petit peu, ouais, qui pêche un petit peu Mais à part ça, c'est extrêmement fort Une nouvelle fois, c'est un joueur qui ne veut pas forcément quitter le Real Directeur Mais si vous devez l'acheter, je le verrai bien, moi, je ne sais pas En Angleterre ou en Italie, Calavinga aussi Notamment peut-être du côté de la Juve Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais en tout cas, si vous devez l'acheter Ça sera évidemment un gros chèque, au vu de son potentiel Et ensuite, on a Gravenberg, qui a rejoint le Bayern Munich Qui, lui, voilà, est quand même un cran-ci en termes de joueurs complets Il a peu de défauts, voilà, Gravenberg Et directement dans votre équipe, si vous faites une carrière avec le Bayern Il va pouvoir vous apporter énormément Et, je pense, dans le futur, clairement s'imposer Ensuite, en termes de pépites, des joueurs confirmés Je pense notamment à Alexander Arnold, qui est l'un des meilleurs intérêts à le droit du jeu 87 de général, 90 de potentiel Voilà, ça en fait l'un des plus gros cracks Petit manque de vitesse, selon moi C'est son petit bémol, mais à part ça C'est très 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 fort pour Alexander Arnold A ses côtés, on a Alessandro Bastoni, qui lui, voilà, défenseur central à l'Inter 84 de général, 90 de potentiel C'est très très fort, Bastoni Ça a de la vitesse, ça a du physique, ça a de la défense Ça a de bonne qualité de passe Donc voilà, Bastoni, c'est extrêmement fort Une nouvelle fois, au niveau de prix, ça va coûter très très cher pour Bastoni Bon, Alessandro Arnold, j'en parle même pas Mais Bastoni, ça coûtera cher Quand on voit déjà son général Et il est quand même bien installé Tous les deux ont 90 de potentiel Ensuite les amis, on a Tonali 90 de potentiel, lui aussi, commence à 84 Voilà, c'est extrêmement fort pour Tonali Milieu défensif, très complet Une nouvelle fois, rapide, physique Ça défend bien, belle qualité de passe et de frappe Très très complet pour Tonali Qui à 84 de général Coutera bonbon, minimum 50 millions d'euros Et évidemment, un potentiel de 90 Je ne vois que rejoindre des gros clubs À ses côtés, on a Joao Félix Qui évolue derrière l'attaquant Qui lui aussi a un potentiel de 90 Belle évolution de plus de 6 Mais à ce niveau-là On est sur des joueurs qui valent beaucoup de sous Et qui rejoindront des gros clubs À coup sûr, d'envoquer un manager 84, des stats que vous voyez Assez exceptionnels Une nouvelle fois, c'est peu de points faibles Peut-être le physique Un petit peu amélioré Mais encore, il est très grand Donc, c'est pas forcément quelque chose Qui porte réellement préjudice Mais en vrai de vrai Joao Félix, une nouvelle fois Est un attaquant très intéressant On continue les amis avec les pépites Et là, on a Raphaël Léao 90 de potentiel 84 dès le début Mais c'est très très fort C'est très rapide C'est technique, c'est physique Ça va vous faire aimer le football Léao Voilà, surtout 90 C'est un des meilleurs attaquants du jeu Donc Léao est exceptionnel Je ne peux que vous conseiller même Qu'on voit son potentiel Léao, ça ne rejoindra que les top clubs C'est une certitude A ses côtés On a Jamal Moussala Qui est dans un poste de MC très complet Lui aussi 81 général Potentiel de 90 Donc une belle évolution de plus 9 Cette fois-ci Ça vaudra peut-être un petit peu plus le coup En termes d'achat 75 de vitesse 73 de frappe 75 de passe Voilà, une nouvelle fois On est sur quelque chose de De très complet Bon dribbler Il manque un petit peu de physique Et au niveau de la défense Mais je pense que c'est pas forcément Ce qu'a lui demandé Moussala au niveau de la défense On le mettra un petit peu plus haut sur le terrain Et Moussala Est vraiment très très bon milieu de terrain Je pense vraiment Qu'il peut vous faire le taf Ensuite Ouais, Ansofati Ouais, le 11ème Bah, 79 de général 90 de potentiel Ça fait le taf Non, pour Ansofati C'est très très fort Une nouvelle fois C'est un joueur qui a coûté très très cher Minium 35, 40 millions d'euros Et je ne le vois pas Rejoindre un petit club Voilà, pour Ansofati Pourquoi pas faire tout ça Car au Barça Ça peut évidemment être De belles histoires à faire A ses côtés Jude Bellingham 84 de général 91 de potentiel On monte là D'un cran Bah, il y a Bellingham C'est le milieu complet par excellence Voilà Très très jeune Mais extrêmement complet La pire note C'est 75 C'est en vitesse et en frappe Mais au-delà de ça Il est vraiment extrêmement fort S'il quitte Dortmund Ça sera pour un gros club anglais Je le vois bien Du côté de Liverpool Pourquoi pas Après, n'hésitez pas à vous A me dire ce que vous en pensez Mais Bellingham Au prix que ça coûte Et au vu d'un petit peu Toutes les attribunes Pour moi Ça va rejoindre la première ligue Pour un billet A ses conséquences Ensuite, on a Dozen Vlaovic Et oui, le buteur de la juve Qui s'impose dans le haut du panier 84 de général 91 de potentiel Voilà C'est l'attaquant Le serial buteur Très rapide Grosse frappe Physique Bon de ribbler Vous le servez dans la surface Ça fait but 91 de potentiel Ça en fait l'un des tout meilleurs buteurs Voilà Ça va coûter cher dès le début Mais en vrai Quand on voit ce qu'il peut apporter Au bout de quelques années Je pense que Le jeu Envaut la chandelle À ses côtés Il y en a Kayaverse Éternel prodige Qui a 84 de général 91 de potentiel Ça en fait une nouvelle fois Oui, un potentiel très élevé Joueur très complet Numéro 10 Grand Il faut même faire jouer en vrai 9 En guillemets Donc ouais Polyvalent Même un peu sur un côté C'est un très bon joueur Donc Quand ça a du 91 de potentiel Une nouvelle fois Ça peut être très très bon partout Et c'est un joueur Que je vois Aller dans un grand club Ensuite, on a Florian de Biers Les amis Ça c'est un gros craquito Qui avait pas mal évolué Comparé à FIFA 22 Là on est sur Bah voilà Numéro 10 Du balai vers Cousin Viers 91 de potentiel Soit une belle évolution De plus 9 De belles stats Mais ça reste quand même Un produit brut Voilà Il n'est pas encore arrivé À maturité Dans tous les domaines de jeu Un petit peu frêle En termes de physique Un petit peu tendre En termes de frappe Mais Ça peut évoluer Une nouvelle fois C'est un joueur Que je vois Dans un groupe Pourquoi pas Manchester City Pour Florian de Biers Voilà Je dis ça Je dis rien Mais ça va partir De vue de ce potentiel Ça coûte très très cher À côté on a Donnarumma Mais je vais pas trop m'interder Sur lui Parce que oui C'est le meilleur gardien Du gendarme de potentiel Il commence à 88 92 de potentiel Ça coûte très cher C'est plus de 100 millions d'euros Pour Gigi Donnarumma Du PSG Et on ne le voit pas quitter Le PSG Pour un plus petit club Donc voilà Ça va un petit peu tout dire Pour Donnarumma Ensuite pour Le cinquième et quatrième C'est Vinicius 86 De général 92 Cette fois-ci de potentiel 95 de vitesse 90 de dribble 119 de frappe Voilà il n'est pas là Pour rigoler le garçon C'est très rapide C'est très technique C'est un genre explosif En termes de prix C'est plus qu'élevé Tu vas t'approcher très vite Des 90 millions Et encore Peut-être même plus Au niveau du potentiel Donc Vinicius Top Et lié A ses côtés On a Phil Foden Qui au-delà De son potentiel De 92 Et de son général De 85 Est polyvalent Au possible Tu peux jouer Faux 9 MOC Sur un côté MC Phil Foden Est vraiment Un couteau suisse Vraiment Si t'as besoin D'un joueur devant N'hésite pas A prendre Phil Foden Voilà 85 de général Un potentiel de 92 Il va te faire kiffer C'est obligé Et comme je le disais C'est le quatrième Plus gros potentiel Avec son 92 Maintenant on passe Au top 3 Avec Pedri Qui a 93 De potentiel 85 de général Déjà il commence En étant très très complet Un petit peu moins Limite un Gravenberg C'est assez C'est assez hallucinant Mais très très fort Pour Pedri 85 déjà 93 évolution de plus 8 A ce niveau là Ca vaut plus que cher Mais il va vous dynamiter Tout au milieu de terrain Je vous le dis C'est vraiment une dinguerie Ca coûte cher Top club Ou alors Si vous faites une carrière Avec le Barça Gardez jusqu'à la fin Et faites vous une top équipe Il y a ses côtés Au nerling à Londres Qui lui Commence à 88 Mais à un potentiel de 94 C'est indécent Oui je vous le dis C'est indécent Pas des stats J'ai même pas besoin De vous en parler 89 de vitesse 91 de frappe 87 de physique 82 dribbles 65 de passes Faut pas qu'il fasse deux passes En passe il est vraiment dégueulasse Mais vous le servez Dans la surprise de réparation Ca fait but quasiment tout le temps C'est un top joueur Qui ne rejoindra que des top clubs City Real Madrid Et des top clubs comme ça Donc si vous voulez à Londres Faudra sortir le portefeuille C'est plus de 200 millions limite Donc Voilà je dis ça je dis rien C'est extrêmement cher Et le joueur Avec le plus gros potentiel Sur Sophie 23 C'est Kylian Mbappé Qui voilà A 91 de général 95 de potentiel Bon des stats Tout simplement démentier Il lui manque un peu de physique Mais à part ça 97 de vitesse Vous le lance en profondeur Il est inarrêtable Il a Des qualités de frappe Et de dribble Exceptionnel C'est le joueur Qui peut vraiment Bah écoutez Vous faire le plus de différence Et à lui tout seul Vous faire gagner des matchs Et même des championnats Kylian Mbappé A un potentiel de 95 C'est vraiment énorme Au niveau du prix Ce sera plus de 200 millions d'euros Bien tapé Sachez le N'hésitez pas les amis A me dire ce que vous pensez De tous ces généraux Et de tous ces potentiels Pour Sophie 23 Voici les plus grosses pépites Voilà Là il y a les 21 plus grosses pépites Il y a d'autres joueurs A égalité A 89 de potentiel Et à 88 Il y en a beaucoup Ne vous inquiétez pas Il y aura d'autres épisodes Qui arriveront Dès que le jeu sortira En tout cas les amis Si vous avez kiffé Cette vidéo des pépites Lâchez moi Votre plus gros pouce bleu Si on fait 500 likes Les gars Ça serait exceptionnel A t'abonner Si tu me découvres Sur cette vidéo C'est CK On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo Peace Peace